Douille et douillet Douille La douille est un terme qui peut avoir différentes significations selon le contexte. Voici deux exemples pour illustrer ces différentes significations. 1. Dans le domaine de l'électricité, une douille est une pièce qui permet de fixer une ampoule dans une lampe. Par exemple, j'ai remplacé la douille de ma lampe car elle était cassée. 2. Assurez-vous de bien serrer la douille pour que l'ampoule ne bouge pas. 2. Dans un argot familier, la douille peut également être utilisée pour désigner une facture ou une dépense importante, souvent inattendue. Par exemple, je viens de recevoir une énorme douille pour la réparation de ma voiture. Mon ami a dû faire face à une grosse douille pour les réparations de sa maison. Douillet, le mot « douillet » fait référence à quelque chose ou quelqu'un qui est confortable, agréable et qui procure une sensation de bien-être. Voici deux exemples d'utilisation de ce terme. 1. Pour décrire un endroit particulièrement confortable et agréable, on peut dire qu'il est douillet. Par exemple, cette chambre d'hôtel est vraiment douillette, avec son lit moelleux et ses coussins en velours. J'aime me blottir dans mon fauteuil douillet, avec une tasse de thé chaud. 2. On peut également utiliser le mot « douillet » pour qualifier une personne aimant le confort et évitant les situations déplaisantes ou inconfortables. Par exemple, mon cousin est plutôt douillet, il ne supporte pas les températures froides et préfère rester au chaud. Elle est toujours à la recherche de vêtements douillets, qui lui procurent un maximum de confort. La différence entre « douille » et « douillet » réside dans leur signification et leur utilisation. « Douille » peut se référer à une pièce électrique ou à une facture importante, tandis que « douillet » se rapporte à quelque chose de confortable et agréable. Douille est un terme plus technique et spécifique, tandis que « douillet » est un terme plus général et courant pour décrire le confort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada